Salut à tous EasyTax, dans cette vidéo je vais tout simplement jouer à BNG Drive et plus particulièrement tester la nouvelle mise à jour qui est arrivée tout simplement aujourd'hui au moment où je fais la vidéo vous la vidéo vous la verrez quand même un petit peu plus tard histoire de faire le montage et tout là par contre la vidéo, enfin je la commande par dessus parce que tout simplement c'est bah j'ai tout simplement eu un problème et si vous voulez en fait j'ai pas enregistré l'audio enfin en tout cas Audacity n'a pas enregistré l'audio de la vidéo du coup c'est un peu dommage et je suis un petit peu deg parce que j'avais vraiment pas mal de choses à vous dire du coup je commente la vidéo par dessus parce que voilà je n'allais pas recommencer parce que tout simplement justement il y a eu un souci donc là justement je vous disais qu'il y a une nouvelle mise à jour que cette mise à jour ajoute tout simplement de nouveaux bus et pas mal de choses liées justement au bus donc vous allez voir que c'est plutôt intéressant et que c'est plutôt cool c'est vrai que je suis deg quand même parce que la mise à jour je suis vraiment hypé par cette mise à jour là mais c'est vrai que du coup de pas avoir les sensations en direct de pas avoir justement les sensations directement quoi c'est un peu dommage mais bon écoutez c'est comme ça du coup là je suis en train de choisir justement le trajet qu'on va faire pour le nouveau mode qui est tout simplement le bus road je crois un truc du genre donc en gros le principe c'est tout simplement d'être chauffeur de bus principalement c'est le but tout simplement et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo là du coup voilà je suis un petit peu deg de pas avoir les sensations en direct je viens tout juste de finir la vidéo je voulais juste attaquer le montage et j'ai remarqué justement ce problème d'Audacity j'ai eu beaucoup de problèmes en ce moment qu'Audacity qui enregistre la moitié des voix qui a des problèmes là ça n'enregistrait rien du tout carrément du coup je vais essayer d'avoir tout simplement un autre logiciel d'enregistrement de la voix mais bon écoutez c'est pas forcément très dramatique du coup là comme dit c'est le nouveau mode qui est ajouté justement dans cette mise à jour là donc c'est plutôt sympa c'est plutôt intéressant du coup voilà donc le principe est tout simplement d'être chauffeur de bus comme vous pouvez le voir actuellement voilà il suffit tout simplement de rouler tranquillement donc vous avez vraiment un itinéraire un trajet plutôt sympathique à faire donc ça c'est plutôt bien c'est plutôt intéressant franchement il n'y a rien à dire c'est vraiment cool c'est vraiment on est on si prête franchement je disais aussi que le bus est assez ancien parce qu'il a vraiment du mal à tourner c'est assez ouf c'est assez dérangeant quand même parce qu'il a vraiment du mal à tourner le bus et c'est un peu dommage donc là comme vous le voyez il y a tout simplement des arrêts on peut tout simplement s'arrêter et on doit justement s'arrêter parce que c'est tout simplement un mode à part entière c'est pas un mode ou quoi mais c'est tout simplement quelque chose que les développeurs de BNG ont tout simplement instauré dans le jeu donc ça ça fait plutôt plaisir on doit tout simplement baisser tout simplement d'abord le bus et ensuite ouvrir les portes attendre 5 secondes que les passagers sont montés et puis ensuite on peut tout simplement repartir donc ça ça fait plutôt plaisir là je me suis pris un truc je sais pas du tout ce que c'était peut-être le trottoir je ne sais pas j'en ai aucune idée mais bon bref on est dans le BNG donc forcément voilà mais franchement c'est plutôt sympa c'est vraiment intéressant comme mise à jour il n'y a rien à dire elle est vraiment très très bien faite vous allez voir que par la suite je vais faire d'autres choses plutôt sympa je ne vais pas que faire ça bien évidemment parce que bon là on est un petit peu dans Fernbus ou dans Bus Simulator donc bon c'est plutôt le principe de la mise à jour mais c'est plutôt sympa sur BNG franchement il n'y a rien à dire je ne respecte pas les feux vous me connaissez voilà de toute façon il n'y a pas de circulation donc bon là nouvel arrêt tout simplement on doit s'arrêter donc là justement on arrête le bus le front parking tout simplement donc là j'étais un peu mal placé ensuite vous faites tout simplement G pour abaisser le bus vous savez quand vous prenez le bus peut-être que vous prenez le bus tout simplement le bus s'abaisse quand vous ouvrez la porte et ensuite vous ouvrez tout simplement la porte pour faire entrer les passagers puis vous attendez 5 secondes et c'est plutôt sympathique c'est plutôt vraiment bien fait dans une future mise à jour j'espère qu'ils rajouteront des personnes à faire monter tout simplement dans les bus parce que ça rajoute un côté RP parce que pour le moment il n'y a personne qui rentre dans les bus et ça c'est un peu dommage je trouve personnellement personnellement je trouve ça vraiment très dommage qu'il n'y ait personne parce que c'est pas trop enfin le truc n'est pas poussé au maximum je trouve après je pense que ça ça viendra par la suite tout simplement mais bon on verra ok du coup là on est de nouveau à un arrêt bien évidemment donc là j'ai complètement foiré mon arrêt tout simplement je me suis arrêté vraiment comme un pied du coup je devais faire marche arrière me remettre tout simplement correctement mais bon voilà vous comprenez un petit peu le principe tout simplement je pense pas que c'est forcément très compliqué à comprendre c'est vraiment très simple très basique les touches c'est pareil c'est très basique c'est très simple du coup on passe à la prochaine séquence dans cette partie là justement on va tout simplement tester les nouvelles missions de campagne qui ont été rajoutées par les développeurs de BNG Drive vous allez voir que c'est plutôt intéressant celle là s'appelle Prelude A Normal Date En gros il faudra tout simplement si vous voulez transporter des passagers tout simplement jusqu'à la montagne voilà en vie bien évidemment c'est peut-être l'objectif d'un chauffeur de bus mais vous allez voir que je vous spoil pas mais ça va pas très bien tourner ça va plutôt mal tourner mais bon écoutez ne vous inquiétez pas voilà c'était vraiment en fait le moment où je testais la mise à jour c'était vraiment assez compliqué de rouler en fait avec ne serait-ce la vue déjà qui est assez bizarre et le volant qui a vraiment du mal à tourner vraiment c'est un véhicule assez ancien c'est un bus assez ancien qui a vraiment du mal en fait on le ressent surtout si on joue au clavier souris on le ressent pas mal qu'il faut quand même pas mal appuyer mais vous allez voir que ça va ça va vite mal tourner et que ça va vite dégénérer mais ça a l'air plutôt sympathique plutôt classe franchement c'est le but tout simplement c'est de prendre des checkpoints et arriver à ce moment là voilà justement il y a une bombe qui est à bord et on doit rouler au dessus des 34 miles par heure donc en gros moi j'avais pas compris ça au début je me suis dit what enfin j'avais mal compris tout simplement je savais pas ce qu'il fallait faire du coup là je commence à paniquer et boum là c'est fini voilà j'ai cassé tout j'ai cassé le moteur l'axe de transmission j'ai tout cassé du coup je dois recommencer et j'avais tout simplement mal compris en fait justement de comment ça se passait parce que ben j'avais pas du tout en fait lu correctement vu que j'étais en train de jouer j'étais à fond dedans mais vous allez voir que du coup par après il y aura bien une bombe qui va s'activer et si on roule en dessous des 25 euh des 35 pardon on va tout simplement bah exploser vu que c'est le principe de bombe mais vous allez voir justement je vous spoil pas si ça marche ou si ça marchera pas mais voilà c'est plutôt sympa c'est vraiment quelque chose de plutôt sympa il y a énormément de de nouveaux scripts comme ça de nouvelles missions de campagne donc ça fait plutôt plaisir il y a de quoi faire franchement c'est plutôt sympathique donc voilà là on a la bombe tout simplement on peut l'apercevoir à l'arrière du bus où il y a écrit 35 justement donc voilà au moment où vous allez passer en dessous de la barre des 35 miles par heure bah vous allez voir comme là je crois ouais bah tout simplement on a voilà on a un décompte et je me suis pris tout simplement le lampadaire j'ai cru qu'on était dans GTA en fait et c'est pour ça que j'ai tout simplement foncé dans le lampadaire pensant que on pouvait les détruire alors que non on est dans BNG Drive on passe à la dernière partie de la vidéo justement où on a tout simplement la phase où je vais détruire le bus où je vais tout simplement faire des choses plutôt sympathiques vous allez voir que c'est plutôt intéressant donc là on commence directement par un bus versus un mur tout simplement donc vous allez voir le résultat encore une fois cette vidéo a très mal tourné je vous le dis voilà donc là j'ai tout simplement fail mon essai je cherche la touche pour mettre le jeu en pause et pour mettre le slow motion du coup c'est reparti deuxième essai cette fois-ci j'ai trouvé les bonnes touches ne vous inquiétez pas le résultat va être plutôt sympathique comme vous pouvez le voir dans quelques secondes voilà avec le petit slow motion qui fait vraiment la différence sur ce jeu et ça permet vraiment d'apprécier la destruction telle qu'elle est tout simplement c'est assez ouf d'ailleurs vous allez voir que c'est plutôt intéressant donc là on affronte un mur tout simplement en pleine face franchement ça va encore au niveau des dégâts les passagers ne seraient pas blessés à mon avis peut-être que le chauffeur serait blessé mais en tout cas voilà c'est pas ouf c'est quand même un mur de briques assez imposant donc bon on était quand même assez rapide mais bon c'était pas non plus un truc de fou du coup on passe maintenant à un autre test de la vidéo c'est tout simplement le broyeur versus tout simplement le bus voilà comme vous voyez actuellement le bus est en train de se faire broyer dans le broyeur ne me demandez pas pourquoi j'ai eu cette idée là étant donné que quand on voit le bus déjà on se dit que ça va tout simplement pas rentrer mais c'est pas grave je vais pousser le truc un peu plus loin je vais aller sur le broyeur tout simplement et mettre la puissance maximum voilà donc c'était à 21% là je vais le mettre à 100 donc vous allez voir que c'est assez ouf c'est assez impressionnant voilà mais malheureusement le broyeur est bloqué le broyeur est cassé tout simplement donc ce n'est pas possible tout simplement du coup dans cette séquence là par contre c'était vraiment la toute dernière de la vidéo j'étais en train de m'amuser avec la gravité je me suis dit que ça pouvait être sympa alors je vous mets quelques petites actions que j'ai pu faire en version accélérée parce que ça de base je ne comptais pas vous le montrer mais c'était juste quand je m'amusais de mon côté et puis j'ai commencé à rec là déjà vous voyez que je vais très très haut et en fait tout simplement je ne vous montre que quelques scènes parce que bon ce n'est pas forcément très intéressant à chaque fois mais voilà celle-là j'ai envie de vous la montrer parce que je monte très très haut je me dis bon ok là je suis monté assez haut je redescends peut-être en fait non là depuis avant je suis en train de monter on ne voit pas très bien ça fait des illusions d'optique mais je suis bien en train de monter pour ceux qui se demandent tout simplement donc voilà vous allez voir donc là je vais me dire ok bon là je ne suis pas du tout en train de monter du coup je descends d'un coup et bam voilà le jeu n'a pas du tout apprécié ce que j'ai fait donc j'ai très vite respawn pour entre guillemets refaire ça parce que c'était juste pas possible quoi donc cette séquence là je crois qu'elle est aussi plutôt sympa et assez violente donc faites attention à vos yeux parce qu'il y a des trucs quand même assez violents je ne peux pas voilà c'est la destruction automobile assez violente donc voilà donc là je commence à monter je monte je monte je monte et ce 2 je vais descendre d'un coup parce qu'en fait j'ai essayé de voir un petit peu à quel niveau on pouvait détruire le véhicule à quelle vitesse on peut vraiment faire ce qu'on a envie c'est assez ouf mais bon voilà donc c'est plutôt sympa c'est plutôt cool franchement donc il y a une séquence qui m'a plus plu que d'autre que d'autres que j'avais vraiment envie de vous montrer donc celle là c'est un petit fail donc c'est celle là je crois ou tout simplement je vais monter ouais je crois que c'est celle là donc là je commence à descendre à fond et que tout simplement le bus ne ressemble plus à rien après c'est normal vu la gravité qu'on a mis c'est assez ouf par contre ouais il y a une autre séquence que j'ai vraiment très très bien réalisé et que j'ai envie de vous montrer en mode normal je crois que c'est celle là slow motion ouais c'est celle là regardez celle là elle est assez ouf je suis assez fier de moi parce que vraiment j'ai eu le résultat que je voulais franchement donc ça fait plutôt plaisir un excellent résultat c'est typiquement ce que j'avais envie de faire justement avec cette expérience là c'est de voir un petit peu quand le bus tomberait de face tout simplement contre le sol comment il réagirait et j'ai eu ma réponse franchement c'est assez ouf j'ai vu aussi que vous aimez beaucoup les vidéos sur BNG Drive donc ça fait plutôt plaisir c'est un jeu que vous aimez moi c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi et je vais essayer d'en faire plus pourquoi pas ça peut vous intéresser voilà franchement c'est un jeu assez ouf c'était à peu près tout ce que j'avais à vous montrer dans cette vidéo cette mise à jour est vraiment très complète il y a énormément de choses j'ai pas pu tout vous montrer je vous montrerai dans la prochaine vidéo on verra en tout cas et puis voilà en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la fois prochaine ciao tout le monde ciao